Et salut tout le monde, c'est 110 30 000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Mario Odyssey. Alors, la dernière fois on avait terminé le jeu, on avait fait le combat final et on s'était retrouvé ici dans le château de la princesse Peach. Et on va commencer, ben écoutez, les épisodes 100% aujourd'hui. Du coup, ben écoutez, on va essayer de faire le plus de trucs à 100%. Regardez ! Les pièces violettes, c'est les pièces normales qu'on récupérait dans Super Mario 64. Oh, ils ont trop bien géré ! Oh là là, regardez, il y a même un truc pour Chiveria là, enfin pour le royaume des neiges. On va y aller tout de suite. Donc on va essayer de rusher le 100%, on va essayer de faire le jeu, enfin de finir le château de Peach à 100%. Donc voilà, bon, par exemple, là c'était une petite lune qu'on peut avoir avec le château de Peach. Voilà, accès secret flocon en floflonie, très bien. Allez, on retourne dans le château de la princesse Peach. On n'est pas là pour faire le royaume des neiges, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour découvrir le château de Peach. On nous avait dit qu'il y avait une petite surprise à l'intérieur du château... Enfin, à l'intérieur, non, vers le château de Peach, donc on va y aller. Au château de Peach, donc on va y aller, voilà, c'est ça. Et du coup, mais regardez ça, ils ont tellement bien fait les trucs et tout. Oh là là, c'est magnifique. Alors ça, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement le château de Peach de Super Mario 64. Dans Super Mario 64, le hub principal, donc l'endroit où vous sélectionnez les niveaux, c'est tout simplement le château de Peach. Et là, bon, là il est dix fois plus grand, mais ils l'ont refait totalement en HD. Et ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Oh là là, mais il l'a découverte, mais c'est incroyable. Il y a des moutons et tout. Il y a des moutons avec des sombreros, comment ça se fait ? Et là, il y a des champignons qui me font des champignons géants. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? Oh, une petite graine. Alors, les petites graines, je n'ai pas vu de peau, donc à mon avis, il doit bien y avoir un petit pot quelque part. Voilà, bon, écoutez, la graine, on s'en fout. Allez, on va prendre ça, voilà. Alors, comment s'appelle ça ? Euh, attendez. Hop, voilà, on monte. Ici, quelques petites pièces. Voilà, donc les pièces, en fait, c'est les pièces de Super Mario 64. Les pièces qu'on récupère dans Super Mario 64. Et ça, c'est super bien, en fait. C'est les mêmes motifs et tout, c'est vraiment du fan service, là, pour le coup. Lac aux champignons. Une bonne course, ça requinque, pas vrai ? Ah, salut, toi. Envie de courir avec les rois de la course ? Quand on arrive dans un pays, on le traverse au pas de course. Tu veux courir avec nous, petit gars ? Si tu gagnes, je te donnerai un prix. Alors ça, c'est censé représenter Koopa Rapido, parce que dans Mario 64, c'est beaucoup de références à Mario 64. Dans Mario 64, il y avait un Koopa qui demandait de faire la course, ils appelaient Koopa Rapido. Il n'y a qu'une seule règle, elle est très simple. Pour gagner, il faut arriver premier. La ligne d'arrivée, c'est là où il y a une colonne de lumière, bien reçue. Alors, allons-y. Très bien. Bon, ben, on va faire notre course. Course Koopa. Royaume champignon standard. Oh, regardez, en haut à gauche, là, c'est un Game & Watch. C'est censé représenter un Game & Watch. D'accord. Ok. Allez, course Koopa. C'est parti. Allez, go. C'est parti. On y va. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Hop, 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 hop. On monte, on monte, on monte. C'est parti. Bon, par contre, Koopa Rapido, là, enfin, les petits Koopas, parce qu'avant, c'était qu'un Koopa qui faisait la course contre nous. Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et voilà, je crois que j'ai terminé premier. Voilà. Terminé. Je suis premier. Bon, j'ai fait du hors-piste, mais j'ai terminé. Je suis premier. Voilà. 19 secondes, 88. C'est très bien. Bon, je pense que je pouvais aller plus vite en prenant les fleurs, mais bon. Mais quelle vitesse ? Bravo, petit gars. Tiens, tu repars avec une lune. Une lune. Et voilà. Oh, ben voilà, c'est une étoile. Il y a même le petit jingle de l'enceinte 4. Ah, c'est trop bien. Une bonne course, ça requinque, pas vrai ? Oui, ça requinque. T'inquiète. Alors, voilà. Oh, mais il y a... Regardez, il y a des graines dans l'eau, là. Alors, il y a une graine qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une graine dans l'eau. D'accord, il faut que je m'en souvienne si jamais je trouve un petit... Des petits pots, en fait. Voilà. Il faut que je... Oh, what ? What the fuck ? Pourquoi il y a un... Il y a... Alors, ça, c'est une référence à 2064, encore. Il y a la même musique, le château de pitch et tout, remixé et tout. Mais pourquoi il y a un tableau de Wingo ? Enfin, de Toc Toc. Oh. On va rebattre les boss ? C'est ça ? Ah, ouais, on peut rebattre les boss. D'accord. Ok. Oh, mais attends. Ah, oui. Rebattre les boss, mais 10 fois plus dur. Ok, d'accord. Oui, oui. Ok, c'est 10 fois mieux, en fait. Ok. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on a les lunes. D'accord. Ok. Donc, ils ont ajouté une nouvelle lune. Et on peut rebattre les boss. Alors, vous voyez, dans Mario 64, les niveaux, en fait, il fallait rentrer dans des tableaux pour aller dans les niveaux. Alors, voilà. On monte ici. Hop. Bah, mince. Par contre, ils les ont super... Ils ont amélioré, les boss. Regardez, il n'y avait pas ces petites barrières, là, quand on avait fait le petit Toc Toc, là, pour la première fois. Quand on avait battu Toc Toc. Alors, voilà. Quoi ? Voilà. Hop. Ah, voilà. Une petite vie, c'est ça que je cherchais. Voilà. Allez, hop. Super. Allez, vas-y. Vomis. Vomis de la lave. Vomis. Oui. Allez, tu vomis. Très bien. Allez, hop, hop, hop. On y va. Wow. Ok. Oh, mince. Ok. Allez, allez. Voilà. Super. Ok, je l'ai eu. Continuons comme ça. D'accord. Ok, on rebat les boss. D'accord. Ok. Bon, bah, ça, c'est cool parce que moi, j'adore refaire les boss qu'on a déjà fait. Ça, c'est bien parce que normalement, dans les Mario, dans les Mario Galaxy et tout, les boss, on peut les refaire. Mais, enfin, oui, ils ne sont pas aussi cool parce que là, c'est des boss originaux alors que dans les Mario Galaxy et tout, c'était des boss qu'on connaissait des... Enfin, des... Bah, non, bah, c'est pas ça. Non, non, en fait, dans les Mario, on peut toujours refaire les boss. Oui, oui, je viens de m'en rendre compte. De m'en rendre compte. Alors, voilà. Euh, oui. Alors, vas-y. Monte. Voilà. What ? Oh, non, je suis mort. Oh, c'est pas vrai. Je suis mort. Zut. Ok. Ah. Bon, écoutez, les amis. Bon, on va pas faire la toc-toc. Enfin, le toc-toc. Je sais pas s'il y a une récompense à la clé. Je pense qu'il y a une étoile, hein, quand même. Enfin, une étoile. Oui, oui, une étoile. Oui. Oui, oui, une lune. Enfin, une étoile, quoi. Mais, euh... Oui, on va... On va... On va arrêter. De toute façon, il demandait qu'on a... Enfin, il fallait qu'on aille dans le château de Peach. Voilà. Allez, hop. Voilà. On y va. Très bien. Alors, où sommes-nous ? Il n'y a pas des pièces violettes, là ? En haut ? Non, il n'y a rien du tout. Très bien. Ok. Il y a des moutons, là. Des moutes-moutes. Alors... Ils ont fait une plaine verdoyante. D'accord. Ok. Donc, le château de Peach se situe en hauteur, quand même. Ouais. Il se situe en hauteur. D'accord. Ok. Très bien. Oh ! Quel étrange véhicule ! Mais dis donc. Mais qu'est-ce que... Mais oui, quel étrange véhicule. Les Toad, ils savent pas ce que c'est. Ah, mais ça veut dire... Ah, mais attends. Ça veut dire qu'on va pouvoir... Mais ça va être mon terrain de jeu, ici. Ça va être mon terrain de jeu, je vous le dis. Ça va totalement être mon terrain de jeu, ce château de la Princesse Peach, là. Bon, alors, il y a Crazy Cape, là. J'aimerais bien savoir... Ah, non, non. Attendez, parce que je n'ai pas assez de pièces violettes. On ira voir Crazy Cape, après. Trop bien. Le scooter ! Oui ! Alors, par contre... Je ne sais pas où il y a des... Enfin, il faudrait trouver des pièces violettes. Par contre, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a rien du tout. Alors, vas-y, on y va. Allez, on y va. Voilà, à fond la caisse. Non, quand même pas à fond la caisse. Ouais, allez, monte ici. Ah, il y a... Attendez, il y a quelque chose en haut. Vas-y, hop. Très bien. Ah oui, il y a une pile de pièces. D'accord, ok, très bien. Bon, ben, on prend les pièces, écoutez. Il n'y avait pas ces petites colonnes, là. Enfin, il n'y avait pas ces tours dans le château de Peach de Marseau 64. Non, il n'y avait pas. Mais écoutez, c'est un très bon... Un très bon... Enfin, quelque chose de très bien. Ils ont tout refait en HD. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Allez, on y va. Mais alors, ça veut dire que dans les mondes, maintenant, grâce aux blocs, là, on va pouvoir voir ce que c'est. J'ai trop hâte. Mais vraiment, ce jeu, mais mon dieu, mais il est trop bien. Il y a trop de trucs à faire. Et n'oublions pas, il y a 999 lunes. 999 lunes, c'est incroyable. Alors. Ah, oh ! Donc, oui, il y a des pommes de Yoshi, là. What ? Oui, il y a des trucs pour Yoshi, ici. Il y a Yoshi ? Entrée principale du château de Peach. On peut rentrer dans le château. Trop bien. Ok. Alors, ici, déjà, j'ai vu qu'il y a un petit athlétique, là. Ok. Très bien. Non. Allez, vite. Monte. Monte. Allez, Mario. Allez. Monte. Voilà. Super. Elle est où ? Où est la lune ? Je ne sais pas où elle est, la lune. Oh ! Salut ! Yoshi ! On peut lui parler ? On peut sauter dessus ? Oh ! On peut contrôler Yoshi ! Trop bien ! Maintenu. Oh, trop bien ! Mais c'est une trop bonne idée ! Mais purée ! Mais... Hum ! Les idées du jeu, purée ! Mais elles sont excellentes ! Il y a... Oh ! Il fait les mêmes bruits que dans Mario Galaxy 2. Ok, c'est trop bien. Ok, là, il y a une lune. Percher sur le toit du château. Non, mais c'est trop bien ! Purée ! Est-ce que, par exemple, Yoshi... Est-ce que Yoshi, il meurt dans l'eau ? Parce que dans Sunshine, il mourait dans l'eau. Il meurt toujours dans l'eau ? Oui. Oui, oui, il est allergique à l'eau, Yoshi. Oui, oui. Euh... Très bien. Ici, on va... Est-ce qu'on va enlever la flotte ? Oh ! Oh, trop bonne référence ! Ça meurt en 64 aussi ! Dans le 64 aussi, on pouvait enlever la flotte comme ça dans le château. Bon, par contre, il faut enlever tous les piques. Non, mais attendez, il y a trop de trucs à faire. Il y a combien de lunes ? 43. Ok, bon, malheureusement, les 43 lunes, je pense qu'elles vont passer vite. Allez, c'est parti. En haut, il y a un truc. Voilà. Bon, par contre, dans... Ah oui, dans Mario 64, oui, il y avait une jauge d'air. C'est vrai. J'ai hâte de voir ce que propose le Toad de Crazy Cape. J'ai hâte de voir. Alors, c'est... Oh, il y a même... Ah, ben oui, ok. Ok, c'est... Yoshi va pouvoir manger ses pommes, là, parce que c'est les pommes de Yoshi, ça. Enfin, c'est... Oui, c'est les pommes pour Yoshi. Voilà. Et normalement, ça descend. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. D'accord, très bien. Ok. En fait, je crois que toutes les capimorphoses de Mario, elles sont allergiques à l'eau. Enfin, tu peux pas... Tu peux pas avoir... Tu peux pas aller dans l'eau avec les capimorphoses. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Alors, salut. Par contre, là, il y a des pièces violettes. Voilà. Vous savez quoi ? On pouvait aller dans le château de Mario 64, je crois, dans Mario Galaxy 2, une fois qu'on avait acheté... Non, dans Mario Galaxy 1, une fois qu'on avait obtenu toutes les étoiles, je crois, on pouvait y aller. Mario, c'est terrible, la Prince Peach a de nouveau disparu. Oh non, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait une grosse valise et un grand sourire. Depuis, je ne sais pas où elle est partie. D'accord. Ok. Mais si elle avait un grand sourire, bah écoute, laisse-la. Laisse-la, Todd. Bon, après, Peach, elle est un petit peu... Genre, elle a un royaume à gérer. Mais elle, elle s'en fout totalement. Genre, elle part en vacances. Non, je ne sais même pas du tout où elle est allée. Il faudrait la retrouver, alors. Ça veut dire qu'il faut la retrouver. Mais s'il faut, elle est... Ouais, s'il faut, elle est partie dans les mondes qu'on a déjà visités. Genre, ça n'est rien du tout. Allez. C'est pas l'abruti. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai vu qu'il y avait... Ah, il y a les moutons là-bas. Oh, mais il y a tellement de trucs. C'est un trou, ça ? Il y a un petit chemin, là. Oh, mais c'est trop bien. C'est trop bien, ce jeu. Il est trop cool. Alors, ici. Oui, il y a un petit chemin. Bon, ça, il n'y avait pas dans Monsantre 4. Mais je vous invite à regarder une vidéo de Monsantre 4 pour voir un petit peu ce que c'est, si vous ne connaissez pas. Alors, j'avais vu qu'il y avait une Goombette tout à l'heure. Donc, allons la prendre. Par contre, dans Monsantre 4, ça aussi... Je suis désolé, je compare Monsantre 4, mais là, il y a de quoi. Je suis désolé, il y a de quoi. Alors, voilà. Dans Monsantre 4, il n'y avait pas d'ennemis dans le château, en fait. Non, non, il n'y avait pas d'ennemis dans le château. Il y avait des lapins dans le château, mais c'est tout. Bois des Goombas. Oh, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc, oui, il y avait... Oui, alors, il y avait une Goombette. Une petite Goomba fille, là-bas. Ok, tu viens là, toi ? Toi aussi. Voilà, super. Allez, on va pouvoir aller voir la Goombette, maintenant. Super, allez, allons-y. C'est parti. Oh, il y a des pièces. Oh, il y a trop de trucs. C'est trop bien. Le bois des Goombas. Mais comment ça se fait que vous avez un bois spécial pour les Goombas ? Genre, Peach, elle n'a pas décidé de le raser, parce que les Goombas, ils sont méchants, normalement. Ok. Alors, non, ah, voilà. Ok, j'ai trouvé les endroits où il faut mettre les graines. Mais par contre, vous voyez, ce lapin-là, ça y était dans Super Mario 64. Il y avait des lapins, comme ça, il fallait les chercher. Il y a une graine ici. Ok. Bon, ça, je sais où c'est. Les graines, je sais où elles se trouvent. J'en connais, je connais l'emplacement de trois graines. Donc, on va pouvoir, on va pouvoir les choper. Alors, par contre, la Goombette, elle était où ? Je ne me souviens plus du tout. Allez, allons-y, plus vite. Il y a un trou. Oh, il y a tellement de choses. C'est ouf. Alors, voilà. Je ne veux pas tomber dans l'eau. Je ne pense pas que les Goombas survivent. Quoique. Ils survivent, les Goombas, là ? Je sais, j'ai un peu peur. Allons-y. On peut aller ? Oui, on peut aller dans l'eau. Ok, c'est bon. Très bien. Salut ! Super ! Eh bien, merci. Donne-moi l'étoile. Super cool. Ah, il y a plein de piézulettes. Ah, il y a plein de trucs à faire. Bon, je vous laisse là, la tour de Goombas. L'amour au château de Peach. Enfin, je vous laisse là, les Goombas. L'amour au château de Peach. Si ce n'est pas genre un petit clin d'œil à Mario et Peach, ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh là là, mais il y a tellement de trucs ! C'est trop bien ! Oh là là, je redécouvre le château de Peach, là. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça fait un uni... Enfin, ça prouve que Mario 64, il y a vraiment un univers... Euh... Non mais, non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que dans Mario 64, il y a vraiment genre un univers autour... Attendez, là, il y a un truc. Donc, on va prendre... Voilà. Oh, il faut faire le tour, j'en étais sûr. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Vite, vite, vite. Super. Ok. Il faut sortir. C'est parti. Allez. Voilà. Super, je l'ai. Et voilà. Ok, c'est bon. J'ai eu toutes les notes. Oui, ça étend l'univers de Mario, en fait. Courses notes autour du puits. Comme ça, les plus fous d'entre vous, ils pourront faire des cartes du royaume champignon. Là, il y a un truc. Dans le puits ? Il n'y avait pas de puits. Il y avait un canon, je me souviens. Wow ! Ok, alors là, ça, c'est trop bien. Ils ont foutu plein de références et tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller là ? Ouais, je pense. Alors. Oh ! Ah, d'accord, ok ! Ok, alors, si je touche le... Ok, il faut que j'aille dans le noir. Enfin, il faut que j'aille dans l'espace noir. Parce que si je vais dans l'espace... Dans l'espace... Dans l'espace gris, là. Eh bien, je me transforme en Mario 3D. Du coup, je perds... Je tombe. Voilà. Allez, hop. On y va. Très bien. Bon, là, par contre, je ne peux pas faire de capimorphosin, bien entendu. Allez. Voilà. Là, ça serait bête de tomber, quand même. Allez, hop. Voilà. Ah, je peux... Comment je fais ? Ah, il faut que... Ah, mince. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'avoir. Et pourquoi il n'y a pas des étoiles ? C'est des lunes, là. Ok, bizarre. Ok, très bien. Oh, mais ça a l'air super dur. De... Oula. Avant que ça reparte. Voilà. Oh ! Ça monte, maintenant. Ok, ça monte. Alors, comme je vous l'ai dit, Mario, il peut courir quand il y a un bloc d'espace. Enfin, s'il y a un petit bloc... Un petit trou. Un petit trou entre les blocs. Voilà. Alors, voilà. Je vais attendre que le truc monte un petit peu. Non ! Ah ! Comme je vous l'ai dit, voilà, je me retransfonds en Mario 3D. Ah, c'est trop bien ! C'est trop cool ! Ah, c'est bien ! Ah, c'est cool, ouais, ouais. Bon, par contre, je pouvais gagner facilement, là. Je pouvais gagner une étoile facilement. Enfin, une lune facilement, plutôt. Allez, allez, allez. Allez, allez. Vas-y, vas-y. Voilà. 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 Oh, ça m'a fait peur. Allez, vas-y, on monte. Bon, heureusement qu'il nous donne plein de pièces. Ah, c'est vrai, je ne suis pas allé au magasin. Il faut que j'aille au magasin pour acheter quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il nous propose d'acheter. S'il faut, c'est une référence encore à Vincent de 4 ou à Mario, ou à d'autres Mario, j'en sais rien. Euh, ouais. Une belle tenue. Allez, vas-y. Voilà. Super, je l'ai eu. Très bien. En surmontant les Bilbois aplatis. D'accord. Bah, c'est plutôt les Bilbois, là. Alors. Bravo, 250 lunes de puissance au compteur. Ah, c'est trop bien. On peut rejoindre le côté obscur de la lune ? Quoi ? Le côté obscur de la lune ? What ? Et je ne savais même pas qu'il y avait un côté obscur de la lune. Euh, ouais, c'est bizarre. Mais what ? Comment ça ? Il y a... Maintenant, il faut un nombre de lunes précis pour partir dans des royaumes ? Mais ça, on le verra là. Enfin, on le verra quand on finira la lune à 100%. Le côté obscur de la lune. Je suis désolé, mais ça, je le garde. Je le garde pour après. Mince. Allez, vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Allez, oui, c'est bon. Ok, très bien. Ok, je peux monter. Pfff, ça m'a fait... Je vous avoue que ça m'a fait stresser. Pourquoi je suis... Pourquoi je suis à l'envers ? Ok. Donc là, il va falloir tomber comme ça. Voilà. Oh, c'est trop bien ! C'est trop cool. Ok, super. Ok. Oh, mais c'est... Ah, c'est trop bien ! Ah, c'est trop cool ! J'adore ! Alors, par contre, voilà, il va falloir tourner. Très bien. Ici, voilà. On tourne. Ok, mince. Allez, voilà. Super. Allez, hop. Dans le tuyau. What ? On est inversé maintenant. Ok, très bien. Ok, pourquoi pas. Alors, par contre, les fudis, c'est invincible. Donc, ne pas... Non ! Non, je suis pas... Je recommence pas tout à la fin. Non ! Bon, je le ferai après. C'est pas grave. J'ai tellement de trucs à voir. Je suis trop excité. J'en ai marre. J'ai trop de trucs à faire. Vous savez comment je fonctionne. J'aime pas quand il y a trop de trucs à faire partout dans un monde et tout. Je sais pas pourquoi. J'aime pas du tout. Mais là, c'est trop bien. Vraiment, waouh. J'en perds mes mots. Alors, super. Je voulais voir Yoshi. Parce que Yoshi... Ah, là, il y a quelque chose. Oh. What ? Il y a un Toad avec une casquette de Mario ? Qu'est-ce qu'il... Quoi ? Salut. Je prendrai bien un bon bain de nostalgie, moi. Si tu t'habilles comme au bon vieux temps, je te laisse rentrer, d'accord ? Ah, d'accord. Ok, il faut que j'ai une tenue spéciale. Comme au bon vieux temps, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je vais m'habiller en Mario, mais... En ancien Mario ? Le Capitaine Toad est parti à la boutique. D'accord. Ok, ben, je vais le voir après. Alors, voilà. Là, super. Ici. Ok, il y a une lune là-bas. Enfin, une étoile. Allez, allez. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va. À fond la caisse. Voilà. C'est où ? Ah, c'est là-bas. Ok, allez, c'est parti. Non ! Pourquoi ? Pourquoi la vie ? Bon, ben, je vais devoir tout recommencer. Oh, il y a plein de pièces violettes. Ah oui, c'est vrai, ces pièces violettes-là, je voulais les prendre, mais j'avais complètement oublié leur existence. Très bien. Allez. On est parti. Hop. Ah non. Vas-y. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Allez, Mario. Allez, Mario. Allez, Mario. Allez, Mario. Non, mince. Ah, purée. Vas-y, vite. Allez, allez. Bon, c'est mort, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. J'y suis allé trop tard. Enfin, je me suis cogné, du coup. Je ne peux pas. Pas possible. 60 sur 100. Purée, je vais les avoir, hein, toutes les trucs. Mais ça veut dire... Attendez. Si on peut visiter le château de Peach, est-ce que ça veut dire qu'on pourra visiter les... Les anciens mondes de Mario 64 ? Je ne pense pas, hein, mais... Pourquoi pas ? Ça serait une bonne idée. Allez. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, allez. Non, mais c'est pas... Mais comment on l'a ? Je ne comprends pas. C'est trop... C'est impossible. C'est impossible. Oui, par contre, ça, c'est vraiment impossible. Oh. Ah non, mais ça, il nous faut Yoshi. Il y a plein de trucs. Il nous faut Yoshi, ça. C'est obligé. Tirer la langue. A mon avis, il va pouvoir faire comme dans Mario... Dans... Dans Mario Galaxy. Alors. On monte. Voilà. Sauter en avant. Oh non. Zut. Alors, on va recommencer. Voilà. Non. Zut. Vas-y, monte. Voilà. Ah, j'adore. J'adore. Un bon bain de nostalgie, là. Trop bien. En fait, je pense que le château de Peach... Ouais, je pense que je vais le garder à 100% pour la fin. Pour la fin du jeu, ouais. Ouais, le château de Peach pour la fin du jeu, ça serait pas mal, ça. Est-ce que vous... Ben, je vous demande. Je vous demande dans les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on garde le château de Peach pour la fin du jeu ? Le faire à 100% pour la fin du jeu. Parce que là, je vous l'ai déjà bien montré. Pour les gens qui adorement à 64, ben voilà. Là, je vous l'ai montré. Mais est-ce que vous voulez qu'on le garde pour la fin du jeu ? Parce que je peux le garder pour la fin du jeu. Moi, comme ça, on finit en beauté, quoi. Voilà, comme ça, on finit en beauté. Et moi, j'adore. Allez, c'est parti. On y va. Allez, hop. Mais par contre, les athlètes tic-tac, purée, comme vu que c'est la fin du jeu, là, ils sont super chauds. Mais en fait, les athlètes tic-tac d'ici, c'était juste pour choper Yoshi, c'est ça ? Attends. Hop. Non, vas-y. Capi. Capi, tu fais n'importe quoi. Oh. Allez, vite. Vite. Allez, vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Vite. Non ! J'ai fait n'importe quoi. Attendez, on va l'avoir. Non ! Oh, non, zut. Zut. Je suis tombé là où il y avait la Goomba. Alors. On monte ici. Voilà. Hop, hop, hop. Oh, mais pourquoi Mario est sale ? Qu'est-ce qu'il a ? Il y a de la poussière sur lui ? Ou du sable ? Non, ça doit être du sable, je pense. Parce que la poussière, ça veut dire que le château de Peach n'est pas entretenu du tout. Et ça, ça m'étonnerait. Vu que c'est une princesse. Et vu que les Toads, ils veulent que tout soit bien. Alors, voilà. On y va. Allez, c'est parti. Oui, oui, oui. Super. Ok, ça c'est bon. Mais il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien du tout. Allez. Vas-y, viens Capi. Allez, voilà. Super. On est parti. Voilà, allez. Allez, allez. Allez, 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 allez. Voilà, allez, allez, allez. Non, mais pourquoi ? Attendez. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais n'importe quoi ? Attendez. Je vais y arriver. Il faut que je monte. Mais en fait, en secouant la manette, on peut monter plus haut. Enfin, on peut monter plus vite, en tout cas. Attendez. Je vais monter bien. Voilà. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Vite, vite, vite. Voilà. Voilà, super. Ok, c'est bon. Enfin. Alors, par contre, là, ça va être chaud. Là, on est carrément sur les fenêtres et tout. Il y a une lune, là. Obligé. On peut voir tout le royaume. Ah, c'est que ça. C'est juste une vue. C'est une vue juste. Bah, là, il y avait une étoile tout à l'heure. Mais c'est juste une vue du royaume. Ah, c'est nul. Je pensais qu'il y avait une étoile. Bon, écoutez. De toute façon, on s'en fout. Mais voilà. Pourquoi il y a Yoshi ici ? Je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai. Dans mon sens de carte, une fois que vous avez terminé tout le jeu, les 120 étoiles, parce qu'il y a 120 étoiles dans le jeu, vous vous transformez. Enfin, non. Une fois que vous avez... Oh ! Oh, Yoshi, il peut... Il peut... Ah, d'accord ! Yoshi, il peut... Genre... Ah, déjà, si on attrape... Oh, d'accord, il va falloir attraper tout. Il va nous donner une lune, je pense. Attendez. Déjà, j'ai vu qu'il y avait un tuyau avec une pomme bouchée dedans. Euh, oui. Donc, en fait, Yoshi, une fois que vous avez terminé les 120 étoiles, Yoshi, il est dans le jeu. Il est en haut du château, en fait, tout simplement. Et il vous demande... Oh ! Le dragon ? Vous voulez qu'on refasse le dragon ? Ah, non ! Non, je ne veux pas battre les ennemis. Je le ferai pour le 100%, mais... Enfin, les boss. Mais, quoi qu'on pourrait le faire en live aussi. Non, non, pas les lives. Les lives, c'est trop compliqué à faire. Trop compliqué à faire. Et puis, euh... Non, non, non. Pas de live. Euh... Non, non, je le découvrirai en vidéo, pas en live. Surtout qu'en live, il y a peut-être du spoil et tout. Et moi, je veux bien découvrir tout. Non, non, non. Pas en live. Mais... Mais... Oui, donc, Yoshi, une fois que vous avez terminé les 120 étoiles, en fait, il y a un canon qui s'ouvre dans le château de la princesse Peach. Et ce canon vous permet d'accéder sur le toit du château. Et une fois sur le toit du château, en fait, bah, tout simplement, Yoshi, il est là, il vous attend, et il vous donne 99 vies, je crois. Voilà. Et du coup, il vous dit merci d'avoir joué. Non, 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 non. Voilà. C'est cool. Alors, par contre, il a toujours gardé sa petite jauge de... De nourriture, là. Elle vient. Par contre, purée, sa langue, il la laisse... Genre, euh... Il laisse sa langue pendre, comme ça, là. Un peu bizarre. Allez, voilà. Donne-nous un objet, Yoshi. Une fois que t'as fini de manger. Il y a des trucs en bas, je crois. Ouais. Voilà. Super. Oui, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait nous donner quelque chose. Voilà. Bafrade de fruits pour Yoshi. Très bien. Et si on les mange... Ah, non, non, il ne nous donne rien, eux. Et si on en reprend encore ? Ouais, ça ne sert à rien si on en revanche. Non, il doit nous donner quelque chose, non ? Bon, par contre, Yoshi, il est vachement cool, hein. Ouais, vachement cool. Hop. Si on mange tout, voilà. Ici, il n'y a rien du tout. Non, ah oui, les moutons. Ok. Oh, non, le mouton ! Bon, bah, le mouton est mort. Euh, je voulais... Oui, je sais ce qu'on va faire après. Attendez. Déjà, ça, on les mange. Voilà, ça en prend. Je veux, en fait... Hop, voilà. Non, mais attendez. What ? Mais il fait les mou... What ? Mais... Mais... Mais Yoshi, il est bizarre, en fait. C'est contrôle de... Le Yoshi, pourquoi il... Pourquoi il ne peut pas faire juste un wall jump ? C'est un peu bizarre. Parce que Yoshi, normalement, il n'arrive pas... Enfin, il ne peut pas faire de wall jump sur les murs. Il ne peut pas, genre, rester... Rester sur les murs comme ça. Il n'arrive pas. Parce qu'on pouvait jouer Yoshi dans le remake de Mario 64 sur DS. Mais il ne pouvait pas le faire. Ah oui, il y a une deuxième étoile. Voilà, j'en étais sûr. Voilà. Deuxième service pour Yoshi. Ok. Il n'y a pas un troisième service ? Le rab ? Je n'en sais rien. Oui. Alors, ce que je voulais faire, c'était... Je voulais aller... Oh, mais attendez. Là-bas, on n'a pas exploré... On n'a pas du tout exploré, là-bas. Il nous manque des... Oh. Ouais, alors. On peut les avoir. Je... Ok. Non. Non ! Bon. C'est triste. Comment on les a, ces petites pièces violettes, là ? Euh... Oui, je ne sais pas du tout. Bon, écoutez. Attendez. On va... Voilà. C'était ça que je voulais voir. Ici. Mais purée. Mario, arrête de te cogner. Et après, on ira voir... Comment ça s'appelle ? Le... Le château de Peach. Voilà. Tu ne bouges pas. Super. On a obtenu l'étoile. Très bien. Nickel. La pichou chez la princesse Peach. Bon. Non, non. Il était déjà... Il y avait déjà des lapins de Mario 64. Donc, non. La pichou... La pichou, il était déjà là. Alors. Voilà. Hop. Je suis sûr que le Toad, là, qui nous demandait... Oui, habite-toi comme dans l'ancien temps. Je suis sûr qu'il y a un boss. Un boss à refaire. Un boss à refaire dedans. Mais c'est bien. Oh. Salut, toi. Le perroquet est juste là. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches ? La graine du jardin à fleurie. Ah, ok. Oui, il faut ramener des graines. C'est vrai. Bagarre de désolande. Rebelote. De désolande. Grabuche à pétillance. Rebelote. Ah, mais c'est les boss, ça. C'est les boss. On va les recombatres, les boss, je pense. Voilà. Ils vont nous donner des étoiles. Ici. Oh. Ici. Oh, mais attendez, c'est l'arbre de 3D Land, ça. C'est l'arbre de 3D Land. Avec la petite queue de Tanuki. En chapeautant la queue de l'arbre. Mais oui. C'est dans 3D Land. Oui, oui, c'est dans 3D Land. Il y a cet arbre dans 3D Land, au même endroit. Ok. Très bien. Là, sur le dos de Plessy. Enfin, de Dory, plutôt. Dory. Voilà. Il y a quelques petites pièces. Dory, il était dans 3D... Dans 3D... Non, pas dans 3D Land, mais dans 64. Dans 1964, il y était. Je vous l'ai déjà dit. Alors. Je veux... Alors, juste... Ces graines-là. Bon, bah, elles servent... Elles servent à... Il faut les mettre dans le labyrinthe de fleurs, là-bas. Enfin, de... De plantes. Alors, ici. C'est un boss, encore ? Ouais, c'est encore un boss. Ah, là, ouais, ok. C'est... Ça, c'est pétillance. C'est grabuge, là. Ok. D'accord, je comprends. Donc, les boss, il va falloir se les refaire. D'accord, ok. Bon, bah, ça, c'est bien. Je trouve ça bien. En plus, on peut avoir une lune. Donc, c'est bien. Enfin, oui, on peut avoir des lunes. Pour chaque boss qu'on va rebattre, on va avoir des lunes. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est cool, c'est cool. Alors, oui, je voulais, avant de vous... Avant d'arrêter l'épisode, je voulais juste vous montrer l'intérieur du château de Peach. Alors, ici. Oh, là. Ici. Il y a une pile. Une pile. Pile de pièces. Ok, bon. Il ne veut pas. Très bien. Là, il n'y a pas des... Ok, un cœur. Mais, de toute façon, il n'y a pas d'ennemis ici. Enfin, il y a les Goombas. Mais les Goombas... Enfin, qui meurent sur des Goombas, quoi. Voilà. Alors. Ici, à mon avis, il y a encore un boss. Ça doit être... Il y a les Broodles, là ? Ok, ça, c'est le boss du désert. Mais il doit y avoir les Broodles. Obligé. Je pense, hein. Parce que sinon, c'est un peu bête de ne pas avoir mis les Broodles. Parce qu'ils sont cool, les Broodles. Ils ont des bons chara-design. Alors, voilà. Donc, on va aller dans le château. Est-ce que c'est la même chose que dans 64 ? Attention. Est-ce que c'est la même chose ? Oh, c'est la même chose que dans 64 ! Tu sais où est partie la Princess Peach ? Ah ! Alors, par contre... What ? Pourquoi elle est là, tout est-elle ? Salut, Mario. Toujours en train de courir le monde. De courir le monde. On peut dire que tu ne t'es pas ménagé ces derniers temps. À propos, je t'ai dressé une liste de challenges à relever pour pimenter un peu tes aventures. Pour chaque challenge réussie, je t'offrirai une lune, d'accord ? Oh, tu en as déjà un au compteur. Sauveteur de la Princess Peach. Félicitations. D'accord. Donc, Toadette, elle va nous donner des trucs. Sauveur de la Princess Peach. D'accord. Ok, très bien. Pour t'aider, je te donne les noms des lunes correspondantes à chaque challenge, ainsi que des petits indices. Tu trouveras ça dans la liste des lunes que tu peux construire. D'accord. Oh ! D'accord. Et dans tous les pays, tu me parles ? Ah non, c'est que dans le problème de la Princess Peach. Ok ! What ? Il y a 104 lunes dans le grand lanceur de Capi. Oh ! Oh non ! Oh purée ! Il va falloir sauter. Oh ! Il va falloir lancer Capi 10 000 fois, là ? 5 000 fois ? Saute, saute. Bon, ça, ça va le faire au bout d'un moment, hein ? Collecteur de pièces. Bon, ça, c'est bon. Oui, ça, c'est bon. Mais attendez. Dans la liste des lunes, tu peux avoir... Ben oui, mais attendez, j'ai déjà des lunes, là. Enfin, j'ai déjà des trucs. Tu as réussi. Rétablisseur de la paix dans le monde. Ben oui, mais... Ok. Alors, elle, elle va nous donner des lunes. Elle nous donne des challenges et elle va nous donner des lunes. Donc ça, c'est des lunes, ok. Chevalier de la lune. D'accord. Chevalier de la lune. Ok, bon. Ça, c'est tous les challenges que j'ai accomplis. Donc bon. Ça, ok. Ça, c'est pour... Ça, on le fera plus tard. D'accord. Bon, là, les pièces derrière le trône, j'ai vu. Bon, il n'y avait pas ce trône, là, dans Mario 64. Mais il y avait des portes, ici. Il y avait quelques portes et on pouvait aller partout dans le château, en fait. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Prendre une photo de cet indice. Ouais, ça, c'est le Cap Kingdom, ça. C'est le roi des chapeaux. D'accord. Ok. Et il n'y a rien du tout, là ? Non. Bon, bah, écoutez, les amis. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Ah, Mario s'assoit sur le trône. Ils vont rien me dire. Ah, ton est-ce que t'es contente ? Elle est contente, elle. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode de Super Mario Odyssey. On a trouvé le château de la Princesse Peach. Enfin, on a exploré le château de la Princesse Peach, plutôt. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense clairement que je vais attendre la fin du let's play pour finir à 100% le château de la Princesse Peach. Surtout que là, les défis de Thaudette, là, ça a l'air compliqué. Il faudrait que je voie un petit peu... Attendez, on va voir ce qu'elle nous demande. Quand même, parce que s'il y a des trucs que j'ai... Oui, mais il y a des trucs que j'ai fait quand même. Répondre correctement à toutes les questions de Sphinx. Collectionner les souvenirs et les vignettes. Collectionner les souvenirs et les vignettes. D'accord. Ok. Novice en capimorphose. Multiplier les capimorphoses. Mais ça, j'y ai, hein. Ça, j'y ai, hein. Collectionner les tenues. 19 sur 35. Ouvrir les roches lunaires. Ah, les roches lunaires, d'accord. C'est les espèces de blocs qu'on voit dans tous les pays. Utiliser les trous de téléportation. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour les tableaux, ça, je pense. Activer des drapeaux relais. Bon, ça, c'est bon. Activer des drapeaux relais. Ok, c'est bon. Collectionner... Collecter des pièces. Ça, c'est bon. Collecter des pièces. Bah, ça, c'est bon aussi. Ça, c'est pas bon. Il m'en faut 10 000. Saute. Ok, 10 000 fois. Lancer capi. Ouais, ça, c'est OP quand même. Enfin, 10 000 fois capi. Waouh. C'est chaud. Mais bon, ça va le faire au bout d'un moment, je pense. On va pouvoir le faire. Comment collecter des lunes ? 257 sur 300, 600. Ok. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode de Super Mario Odyssey. Donc, voilà. La prochaine fois, écoutez, on va terminer à 100% le Cap Kingdom, le royaume des chapeaux. Voilà, on va le terminer à 100%. Et je pense que le château de la Princesse Peach, on le gardera pour la fin, voilà. Parce que le château de la Princesse Peach, je veux totalement le découvrir pour la fin. Voilà. On a déjà un petit peu vu ce que c'était. Et franchement, ça me fait super plaisir. Bon, voilà. En plus, regardez, on a presque toutes les pièces violettes. Ça me fait super plaisir de voir le château de la Princesse Peach. Parce que, voilà, j'ai grandi avec ce château. Et le redécouvrir comme ça, il est magnifique. Il est super beau. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Je découvre des trucs, là. Ah, c'est pour Yoshi, ok. C'est pour Yoshi, il y a un fruit, il y a un fruit pour Yoshi, là. Il y a un jardin en haut de cette colline. Oui, oui, ça, je sais. Il y a des moutons. Bon, voilà. On fera le château de la Princesse Peach à la fin du Let's Play. Voilà, à la toute fin. Et du coup, la prochaine fois, on ira finir à 100% le Cap Kingdom. Voilà, bon, ça nous prendra plusieurs épisodes pour terminer à 100% un monde. Mais voilà. Au moins, on aura fini le Cap Kingdom. C'est le pays le moins dur, je pense. Parce que, regardez, attendez. Le Cap Kingdom... Ah, non. Voilà. Non, attends. Ah, voilà. Déjà, les Capimorphoses, il m'en faut, il m'en manque. Donc, je ne sais pas où elles sont. Ok. Donc, la Capimorphose Bowser. Capimorphose Yoshi. Donc, ça, c'est la dernière. Très bien. Et je pense qu'il y a d'autres Capimorphoses, mais je ne les ai pas encore vues. Donc, voilà. On ira compléter à 100% le pays des chapeaux. Voilà. On en a déjà eu pas mal. On en a déjà eu 11 sur 17. Donc, il nous en manque 7. Enfin, non, il nous en manque 6, plutôt. Non, 6. Oui. Je suis mauvais en maths. Voilà, il nous en manque 6. Donc, celle-là, à mon avis, il faudrait voir la roche lunaire, là. L'espèce de bloc, là, qu'on avait vu. Et à mon avis, je pense qu'on aura tout ce qu'il faut dans cette roche. Peut-être qu'ils vont nous donner des lunes, j'en sais rien. On verra. On verra. Ça sera la surprise. Allez. On va mettre les lunes dans l'Odyssée. Et voilà. Voilà. Encore 10 lunes. Très bien. Voilà, toutes les lunes. Bon, c'est pas des étoiles, hein. Ils auraient pu les modéliser en étoiles, hein. Mais bon. Voilà. 257. Très bien. L'Odyssée a gagné en puissance. Et du coup, je vais pouvoir aller où, maintenant ? Alors, qu'est-ce que tu dis ? Où je vais pouvoir aller ? Ah, voilà. Oui, on me l'a dit. Sur la face cachée de la lune. On peut désormais voler jusqu'au côté obscur. Je crois que ça fait de nous de véritables explorateurs. Oh, tout est en noir et blanc. D'accord. Côté obscur. Côté obscur de la force, Luc. Ok. Donc, voilà. On ira la prochaine fois dans le pays des chapeaux. Chapeau, chapeau. Voilà. On va y aller tous ensemble. On ira dans le pays des chapeaux. Oh, et en plus, le truc de chargement a totalement changé. Ok. Pourquoi pas ? Voilà. Le pays des chapeaux. Oh, tout a changé dans le pays des chapeaux, dis donc. Oh, tout a changé dans le pays des chapeaux, d'accord. Très bien. Nous voilà. Alors, regarde ça. Je sens comme une grande concentration d'énergie. Allons voir. Ok. Mais plus tard, plus tard. Voilà. Donc, voilà, les amis. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, on ira finir à 100% le Cap Kingdom. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.